bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien laïque partager dans tous les groupes et une fois encore chapeau aux leaders des grands partis il est temps pour vous de vous assumer on ne peut plus caresser ses bambins on ne peut plus dorleter ses gamins il est temps de s'assumer je voulais dire aujourd'hui la guinée est dirigée par des bandits qui ont pris leurs responsabilités si vraiment c'était au nom du peuple de guinée tous ces morts le 5 septembre n'allait pas arriver si c'était au nom vraiment de la démocratie c'est à travers le dialogue ils n'avaient pas fait ce coup d'état mais je vous dis nous sommes face à des bandits ce n'est pas ce dialogue ce cinéma la classe politique elle est connue en guinée les vrais leaders quand on parle d'élection présidentielle les partis qui peuvent compétit c'est connu merci vous vous asseyez le les bandits sont en train de gagner du terrain ils sont en train de finir avec tout le monde moi je vous ai dit en assumez vous ou soit démissionner ça je voulais dire assumez vous la communauté internationale voit tout est ce que c'est l'extérieur qui viendra régler nos problèmes non ce sont les guinéens eux mêmes ceux en tout cas qui veulent le pouvoir assumer vous est ce que la transition elle n'est pas politique le cnrd sont tombés du ciel qui les a mandatés qui les a mandatés des bambins comme ça ils vont ils vont vous menacer et vous avez peur vous avez des militants assumez-vous assumez-vous ils ont pris les armes eux ils ont tué vous vous ne faites que parler eux ils ont tué des gens s'il ya la justice dans ce pays là on doit les foutre au nouf ces bandits là on doit les mettre en prison mais c'est parce que vous avez tous jusqu'à présent vous avez peur moi je vous ai dit mon leader politique c'est le professeur alfa connu vous voulez être des vrais leaders l'ancien raconté il n'a pas tremblé vous voulez être des leaders assumez-vous moi je vous ai dit vous vous fatiguez si vous voulez créer un parti politique ensemble vous allez mettre un candidat un candidat il n'est pas cela pas avec ces bandits je vous ai dit tout ce que vous êtes en train de faire tant que vous n'avez pas un gouvernement je parle au nom de la classe politique sinon moi c'est le retour du professeur alfa connu mais moi mes conseils pour vous parce que moi je suis en train de vous regarder c'est comme du jeu des bambins comme ça ils sont en train de vous rouler dans la farine la transition normalement c'était déjà fini une année quelques mois c'était déjà fini mais les bambins ils vous roulent on vous envoie zapata on vous prend ici on vous met ici co assise nationale je ne sais pas concertation c'est rentré c'est sorti ils sont là à vous rouler ils sont là à casser les biens décret sur décret ils sont en train de changer l'administration montrez moi une transition où il ya eu le changement comme c'est que c'est bandit ces narcos sont en train de faire en guinée ne vous assumez pas asseyez vous même nous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui depuis que j'ai maté cela il m'a dit depuis hier depuis que j'ai montré l'intérieur de sa maison maintenant ils s'acharment tous contre mes pages maintenant mais vous vous fatiguez moi là vous n'allez pas me faire taire vous vous fatiguez wadlai vous vous fatiguez vous vous fatiguez nous là on va pas arrêter prenez encore payer des espères vous vous fatiguez vous êtes zéro devant nous vous êtes zéro devant nous et je vous ai dit là il m'a dit les ahmed durak là donnez de l'argent à ceux que vous envoyez aux états unis vont bouffer moi damaro là zéro ils peuvent rien contre moi rien absolument vous avez donné l'argent à combien combien de personnes vous ont promis on peut faire taire damaro combien de personnes on peut faire taire benito combien de personnes vous avez dépensé combien c'est seulement les hackers là ceux qui nous fatigue beaucoup actuellement c'est tout ce que vous pouvez faire et même ça vous ne pouvez pas tant qu'on parle c'est partager partout dans le groupe ça est sur youtube ça est plat partout sur les plateformes donc le message pas 5 sur 5 il ya plusieurs pages aujourd'hui qui reproduisent nos vidéos parce que vous n'aimez pas qu'on vous critique qu'on vous dénonce vous êtes qui c'est le peuple qui vous a mandaté des bandits réunis comme ça des narcos des criminels où se trouve les victimes du 5 septembre de vous rien comme ça là qu'on va vous respecter vous respecter vous connaissez le respect vous connaissez le respect vous connaissez le respect vous pensez que vous menace là vous pensez que vous menace là que nous ça nous effraie que moi je vais moi damaro je vais avoir peur de parler et vous vous n'avez absolument rien vu d'abord avoir ce que j'ai fait ça c'est le début même s'il ya rien d'abord depuis le 5 septembre ce que le général a fait contre vous là tout ça c'est petit d'abord moi je veux faire pire que ça depuis le 5 septembre ce que je dénonce là je vous dis aujourd'hui c'est petit contre vous si vous pensez que vous menace là c'est vous qui n'êtes pas sûr de vous si vous vous étiez sûr de vous depuis longtemps vous allez lancer votre soi-disant mandat avec ce ministre vaurien si vous si vraiment le gars il est fort charles wright là mais porter plainte c'est qu'on fait là si c'est illégal mais porter plainte regardez moi des bandits comme ça des voleurs ils vont venir s'asseoir qu'au nom que des communicants voici ils nous dérangent ceci cela vous êtes des voleurs vous votre place c'est dans les casernes c'est pas l'arrogance de amara qui appelle seulement des directeurs de dga on les on les démêche de sa fonction on veut pas de vagabond pareil des voriens pareil j'ai dit bien je répète amara c'est un vagabond c'est un vorien c'est un arrogant il est qui que des mois de vous rien comme ça quand vous regardez en guinée aujourd'hui il y a combien de docteurs autour de vous à part l'arrogance là sinon vous ne les dépasser sur quel plan ceux ci ont étudié ils ont un savoir-faire des tonneaux vides comme vous vous êtes des tonneaux vides vous êtes que arrogant qu'est ce que vous changez à la guinée aujourd'hui à part la démagogie regardez encore non mais le pays là est foutu à jamais on le rendez vous des grands des faux types regardes regardez en cofond de développement regardez la démagogie quelques sacs de riz voici takana qui est là bas voici le gars où d'où ya aujourd'hui un regarder des fautes y parait vous pensez que c'est la démagogie qui développe un pays vous pensez que c'est ça le développement d'un pays des arrogants vous mettez douze mille personnes douze mille personnes douze mille cinq cents même à la retraite et c'est ça la télévision nationale voici c'est ce qu'on nous présente à la rtg la télévision mère même démagogie attendez je vais vous montrer même si ça s'affiche ici mon téléphone vous aimez c'est à dire c'est incroyable quoi voilà l'armée guinéenne et on ne vous en veut pas parce que ils ont bien préparé leur coup d'état c'est vous rien je veux pas la démagogie pensez que c'est la démagogie voilà regardez sur la page même de la rtg je vous dis sur la page de la rtg voilà quoi le colonel bandit un leader proche de son peuple regardez moi des menteurs comme ça qu'un leader proche de son peuple après une année passée à la tête du pays qu'au des réformes courageuses ont été entreprise par les autorités de la transition dans tous les domaines ouais vous avez fait vraiment non il ya eu vraiment des réformes quand on met douze mille cinq cents personnes à la retraite quand on casse les maisons des gens vous avez employé combien de personnes quel changement mais la télévision mère même vous n'avez pas vente vous êtes dans la démagogie que c'est c'est son humilité et son souci du bien-être humilité quelqu'un qui a tué les guinéens pour prendre le pouvoir humilité et aujourd'hui on demande à son ministre de la justice des certificats de dessin les femmes demandent ça et vous que vous vous êtes des journalistes que vous vous êtes la voix des sans voix non mais vous êtes des malhonnêtes vous êtes vraiment des journalistes qu'au humilité humilité quelqu'un qui a pris les armes des gens qu'ils connaissaient à la présence les tuer et aujourd'hui les familles demandent tout simplement des certificats de décès et vous avez le kilo de vous flanquer que c'est son humilité et son souci de bien-être de la population guinéens qu'on dépêche de fatma takourouma à ma soeur fait où tu a raison il a fait qu'on dit dommouy a même kourouma il fait qu'il fait où tu a aidé ton frère dans le mensonge vraiment il fait qu'on dit fatma takourouma il fait qu'on dit dommouy a kourouma fan il fait qu'à il fait qu'on dit si c'est pas pour mentir humilité de dommouy a quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme petit diani était au palais kabinet était là-bas kouyate était là-bas souma ils étaient tous là-bas ils sont où koumilité ou est alia koumilité ou est son bienfait koumilité dat demagogie ce sont des sacs de riz comme ça là distribution de sacs de riz voilà et puis comme ça fait même pas et regardez combien de sacs non mais c'est de n'importe quoi regardez derrière maintenant eh regardez pourquoi notre pays a mérité ça pourquoi la guinée mérite ça pourquoi la guinée mérite de vous rien comme ça des tonneaux vides à la tête du pays hier amara il appelle à une directrice il lui demande voilà fait moi le rap le rapport des passeports la directrice dit non le dossier se trouve avec mon boss et le boss est à l'étranger directement sur le champ se vaut rien ce tarogand de amara il démène la dame et son boss c'est ça la déministration c'est ça la refondation des vouriens comme ça et c'est comme ça la ministre de la justice celle qui avait demandé nous sommes d'accord avec vous nous sommes d'accord avec vous nous sommes d'accord avec vous nous sommes d'accord vous ne pouvez pas venir aujourd'hui imposer à des gens de présenter leurs biens et consorts vous même vous refusez de présenter vos biens qu'est ce que vous avez fait de la dame qu'aussi elle se prend je ne sais pour qui c'est vous qui avez pris votre pouvoir vous l'avez démis de ses fonctions c'est pourquoi je vous dis la classe politique le rpg vous voulez le combat battez vous pour le combat et l'ufdg vous voulez le combat battez vous pour le pour le pouvoir et l'ufdg vous voulez le pouvoir battez vous pour le pouvoir mais si vous pensez que c'est à travers ces dialogues bidon de ces vouriens que vous allez avoir le pouvoir vous perdez votre temps c'est connu de tous les guinéens et voici même l'écrivain tchano monne nimbo ce que lui aussi il a dit on va lire pour vous parce que les gens sont dégoûtés aujourd'hui en guiné parce que vu tout ce qui se passe bon il dit sur la fortitude de formation politique officiellement reconnue seuls trois bénéficient d'une existence réelle à égal à l'humain toujours et le rpg lui fdg et ufr n'oubliez pas que lui fdg ils ont des alliés anad et le rpg il ya l'arc-en-ciel aussi d'autres parties le reste pourrait aisément réunir sa coalition dans une cabine téléphonie et j'en monnaie ne boue et mecha et effectivement c'est ça vous allez prendre aujourd'hui et baouli et fayami ni mono lansana kouyaté usman kaba toutes ces formations là vous les dites d'aller au stade kabine kouyaté de matoto d'appeler à un meeting vous n'allez pas voir quelqu'un kabine kouyaté même c'est trop même le pas je vous donne le palais du peuple seulement appelez seulement leurs militants vous n'allez pas voir quelqu'un mais attendez seulement le jour parce qu'ils sont en train de jouer avec le feu les jours que les leaders ils vont appeler pas au nom des fndc les vrais leaders comme ça s'est passé le 28 septembre mais c'est ce jour ils vont comprendre parce qu'ils sont en train de jouer le jour que les leaders vont appeler amara vous connaissez que vous êtes en train de faire moi je sais que vous allez tous mal finis vous allez mal finis vous avez tellement volé vous avez tellement à narquer les gens vous avez abusé des guignons que à la soubouana watala malgré vos sacrifices satanique je vous jure que vous n'allez pas tenir tout est juste question de temps tout est juste question de temps et le jour que les gens l'avons appelé vous allez bien comprendre vous allez connaître le peuple de guinée vous ne pouvez pas endormi et puis il ya des guiniens j'ai bien aimé mon frère diabati doré de anad il a bien répondu les journalistes mais qu'est ce que la classe politique demande le bandit a fait son coup d'état il dit oui il y avait une crise politique qu'est ce que le bandit a résolu comme crise politique en guinée les journalistes les faux journalistes les barmans que non que la classe politique en demande trop qu'est ce qu'ils ont demandé de trop un vrai dialogue sincère c'est tout ce que ces gens là demandent normalement est ce que d'un oui à lui il avait le kilo de mettre un gouvernement à lui normalement je ne soutiens pas je ne les soutiens pas normalement c'était un gouvernement de quoi d'union nationale si s'ils avaient pas des agendas cachés s'ils n'étaient pas arrogants s'ils n'étaient pas des bandits normalement c'était un gouvernement d'union nationale mais le bandit aujourd'hui c'est la classe politique vous avez combattu vos confrères du voilà au pouvoir aujourd'hui les bandits sont venus prendre vous voyez maintenant qu'ils ne sont pas des démocrates nulle part chaque jour même aujourd'hui il leur a décret j'ai dit même ce soir il leur a décret c'est des personnes y réfléchis aucune notion de la république ça dit ça les chauffe je vous a dit amara quand les gens disent qu'il a il a enlevé la dame par téléphone c'est parce que ceux-ci occupent des postes il ya des départements ils vont on te dit toi tu enlevé ils mettent leurs parents là-bas ils mettent leurs connaissances l'administration c'est comme ça il ya des travailleurs guinéens ils vont au boulot ils arrivent on te dit toi tu travailles plus ici ton salaire est coupé avant que tu n'y rentres dans un ordre tout un problème c'est comme ça aujourd'hui le pays avec c'est vous rien là et vous pensez que la guinéco refondation des bandits sont là non mais la classe politique en tout cas la balle est dans votre cas assumez vous assumez vous assumez vous le pouvoir là c'est pour vous c'est pas pour les militaires là c'est dans les casernes ils ont choisi d'être militaires pour défendre le pays mais pas pour venir se flanquer dans les dans les bureaux pas pour se flanquer au palais c'est aller dans c'est aller au camp militaire un militaire sa place au camp militaire c'est pas dans les palais ça c'est pour les civils soit ils deviennent des civils pour moi de faire cadeau je vais faire cadeau et puis vous les malades là ceux qui viennent me dire que non et ko dumbuya c'est le président qui a eu lieu le dumbuya sa cause de vous souvent je rentre dans le paquet de dumbuya qui dumbuya ne savait pas que le procès était le président dumbuya ne savait pas que le procès alfa condé était le président n'était-il pas son bienfaiteur prochainement venez je vais rentrer dans le paquet de dumbuya à cause de vous ces copines qui se trouvent à la présidence je vais rentrer dans ce dossier je vous ai dit souvent je vais pas déborder mais à travers vos comportements bidon là je vais déborder je vais encore exposer votre patron là les filles qui défilent derrière lui je vais montrer leurs photos ici au guiné parce que moi j'ai peur continuez si vous voulez être insolent là je vais faire pire que vous je vais c'est à dire je vais montrer dumbuya que c'est un zéro je vais vous montrer que il n'a rien rien de professionnel je vais vous montrer que c'est un enfant que lui là il mérite même pas d'être assis là bas ça je vais vous montrer ça continue tous ces petits mouvements là je vais vous montrer tout ce qu'il fait je vais vous montrer là vous allez vous même vous allez vous décourager de ce bandit là gardez moi des gens co-président il savait pas que le procès c'était le président un bandit fait le coup d'état à cause de la drogue pour sauver la tête et vous allez venir nous dire ici qu'on est un président regardez le gars qui vient de nommer celui qui a des salles de gym à cancan là comment comment on peut prendre aujourd'hui c'est c'est ces gens les dire que voilà regardez le gars regardez le monsieur celui dont vous voyez que le nouveau président de la chambre nationale de l'agriculture lui aujourd'hui il a ruc les mois passés il a recruté beaucoup de jeunes dans dans lui il a des salles de gym là bas on prend ces gens des gens comme le papa foufana on les nomme dans des postes de responsabilité les amèdes durac chef protocole et qu'on la guinée va avancer vous rien comme les amara co secrétaire à la présence un tapissier comme balako le haut commandant de la gendarmerie sans parler des mendiants de yusuf gondou des faux types de bakaric là à la caisse et nationale de sécurité sociale c'est à dire non mais la guinée est mal barré vous avez entendu encore le dossier de bakaric il est venu il enlevé tous ceux tous les directeurs il les a mis à la retraite il a créé des problèmes à des gens il a les monté des faux dossiers contre certains à la crève je vous avais dit la caisse nationale les retraités aujourd'hui d'autres sont malades ils ne sont pas pris en compte c'est ça la refondation et on voyait des journalistes démagogues dire que bakaric qu'il apportait un changement eux ils parlaient des chiffres l'argent quelqu'un qui ne fait pas de dépenses il n'invente rien c'est l'argent des travailleurs qui rentrent à la caisse nationale bakaric bakaric n'a pas et la caisse nationale c'est pas une banque où il a fait des réformes il a fait quelque chose pour que l'argent rentre non il refuse de dépenser oui l'argent des retraités ils refusent de prendre les gens en charge quand c'est les proches des membres du cnnrd on les évacue ils les prennent en charge mais quand c'est pour les travailleurs ceux même qui ont qui ont mis de l'argent pendant des années pendant 35 ans on refuse de les aider aujourd'hui et avec ça vous parlez qu'il ya la refondation qu'il ya un changement mais il faut être bête hein bakaric est venu s'acheter des grosses voitures il a pris un plus de 1 milliard cours d'audite et ça apporte quoi rien aujourd'hui le département même les travailleurs ils en ont marre tous aujourd'hui personne ne veut travailler aujourd'hui ils n'ont pas le choix c'est le désordre total on prend des on prend on ramasse des gens on ramasse des gens co-président de la chambre non mais la guiné est pas la guiné est devenu autre chose et vous êtes dans vos petits dans les business là ça ne vous suffit pas vous êtes dans l'affaire louche là aujourd'hui la guiné est devenu premier producteur de poudre de manioc à cause de vous la poudre là aujourd'hui nous sommes devenus premiers producteurs parce que grâce à vous aujourd'hui ça ça est partout ça ça ne vous suffit pas l'argent que vous vous partagez entre vous ça ne vous suffit pas co-président de la chambre de commerce lui d'oubouy a appris ses éléments les gars qui s'entraînaient là bas ils sont en train de les former actuellement ils sont en train de les former les 500 personnes dont je vous parlais ils sont en train de les former asseyez vous la classe politique moi je vous ai déjà parlé d'oubouy a mis suffisamment des gens à la retraite mais je me dis comme si vous ne vous assumez pas accepter de partir en prison accepter que certains restent à l'étranger mais ceux qui veulent vraiment gagner quelque chose de même accepter oser parler parler oser parler qu'ils arrêtent tout le monde maintenant vous appelez à des manifestations ils ne sont pas les seuls guinéens ils peuvent pas prendre le destin d'un pays des vauriens des tonneaux vides et faire ce qu'ils veulent eux qui parlaient ici personnalisation de la chose publique ils sont en train de nommer de leurs amis des toccards à des postes de responsabilité des vauriens ils n'ont jamais travaillé dans l'administration comment on peut nommer ces gens directeur ou président je ne sais pas de la chambre de commerce ils ont qu'elle expérience des vauriens comme ça et on est là à accuser les anciens je vous ai dit continue à rêver vous savez les guinéens quand il y a trop de problèmes tu vas voir un charlatan tu dis ah il faut voir mon cas rien n'avance car tu prends tu as dix mille dans ta poche il te dit il faut payer la consultation on te dit ok donne dix mille toi c'est ton seul espoir les dix mille tu prends tu donnes au charlatan il te dit ah c'est ta tante ta tante qui est là bas là ou bien ta grande mère qui est là bas là avoir celle qui est en train de te fatiguer ton nom qui est là bas là c'est lui qui est en train de te fatiguer et pourtant t'es dix mille dans ta poste c'est grâce à elle si tu manges le matin c'est grâce à elle toi aussi tu viens tu tu crois à tout ça maintenant c'est pourquoi je n'ai reçu plus avoir le cnrd c'est le même cinéma qui sont en train de faire au guiné c'est des incompétents c'est des vouriens c'est des zéros maintenant eux mêmes ils savent qu'ils peuvent pas faire mieux que ceux qui sont en prison aujourd'hui ceux qui sont arrêtés ils savent qu'ils n'ont pas les mêmes niveaux d'études ceux ci sont intelligents que eux ils sont doués que eux c'est des vrais administrateurs il faut les accuser pour dire votre malheur c'est grâce à eux et les guinéens nous sommes dans la dans cette logique là aujourd'hui une fois ils ne foutent rien ça fait une année ils ne foutent rien et nos mentalités on a nos esprits braqué sur ça on oublie car à l'arrivée des poutchistes tout allait bien le sac de riz c'était à 200 et quelques milles le port de conakry le dédouanement c'était le port le moins cher de la sous région la fonction publique 12 milles qu'ils ont mis à la retraite tous ceux ci travaillent c'était des guinéens ils ont des familles en charge on oublie tout ça il y avait tellement de paix mais le pays était en chantier on arrête tout ça et même les chantiers qui finissent ils font croire aux gens c'est nous qui avons accéléré mais vous oubliez quoi le projet le financement qui les a trouvés des projets étaient exécutés à 90% 95% voilà changez vos mentalités là changez vos mentalités réfléchissez un peu la situation sortez de la démagogie ils sont venus vous d'abord on voit la voiture de bill gates quelqu'un qui s'est dit la justice sera la boursanne il roule la voiture de bill pour aller à l'aéroport allez vous présentez quelque chose qui n'était même pas réel à faire de l'avion bonga avion poisson comme vous a présenté ou est votre avion poisson mais on a vu les démagogues des artistes démagogues des communicants démagogues des journalistes démagogues que d'un bouillard a doté la guinée d'un avion présidentiel les questions parce que tu peux pas le faire sans l'amendement de la de de leur soirée des ancienneté mais quand il ya eu vraiment on a tapé partout le ministre du budget est sorti ce n'est ni un don ni un prêt 1 donc on vous a dit tout ça ici ni un achat il n'a pas acheté il n'est pas prêté ce n'est pas un don que c'est un homme d'affaires qui veut nos minéraux donc il veut qu'on lui donne si il a beaucoup il va vous donner aussi beaucoup mais pourtant il ya des gens qui étaient sortis ici avec votre avion bonga poisson ici ça ne vous donne pas à réfléchir ça ne vous donne pas à réfléchir vous ne voyez pas que les caisses sont vides les taxes augmente de jour en jour vous ne voyez pas que le prix c'est vous qui payez cher aujourd'hui c'est vous qui payez les impôts là si la douane est augmentée on augmente la douane le sac de riz va augmenter on augmente la douane les magie cube magie vont augmenter on n'a pas d'usine de ça on augmente la douane l'huile le sucre on ne fabrique pas en guiné tout augmente vous ne réfléchissez pas à ça et on est là en train de vous prendre dans le faux ce sont des sacs de riz pareil qu'on un la guiné car nous on a parlé pour vous on essaie de vous réveiller on nous menace on fait tout mon prend le courage personne ne nous donne quoi que ce soit qui parmi vous a dit ok le général on va payer ton téléphone ou ben acheter un téléphone pour toi on vous demande regardez ce sont des sacs de riz pareil quelqu'un qui met 10 milliards de procès des millions à chaque année chaque année sont fonds l'engrais pour les agriculteurs l'engrais ça c'est pas démagogie si tu veux on dit au lieu de donner du poisson à quelqu'un tu la prends à pêcher c'est pas des sacs de riz tu donnes est ce que c'est continuel des gens qui n'ont pas été à mesure de continuer le ravitaillement des militaires c'est tout un peu mais arrêtez la démagogie vous n'avez pas été à mesure de continuer le ravitaillement des militaires mais aujourd'hui là est-ce que vous payez la différence si avant vous les donnez 200 et quelques mille aujourd'hui le sac de riz à 300 et quelques qui perd c'est vous même qui perdez parce que l'état pouvait acheter à bon prix au lieu de payer 300 la différence de 300 d'air même vous n'allez pas donner ça moi je vous ai dit vous êtes des toccards vous êtes des vouriens l'administration là c'est pas pour vous vous êtes des vouriens donc merci la famille voilà c'était pour donner un peu de conseil et à nos leaders politiques assumez-vous l'heure est grave l'heure est grave vous les donnez du temps vous êtes en train de faire gagner d'un bouillard du terrain maintenant il va venir faire un recrutement de 1000 personnes sur 12 pourtant il a mis 12 m et vous allez voir les démagogues parler de l'emploi 12500 nulle part dans un dans le monde mais ils vont venir faire un recrutement tout suite à la fonction publique de 1000 jusqu'à 3000 ils vont dire que ils ont ils ont déplacé le ciel pourtant ils n'ont rien fait tu peux pas créer un vide tu ne peux pas créer un vide dans l'administration de 12500 places l'état doit créer de l'emploi des conditions de travail mais on continue à faire pleurer des familles et après on dit qu'on est là pour ce peuple et les démagogues sortent pour dire c'est normal qu'on envoie des gens à la retraite même un vieux de 80 ans s'il a besoin d'argent il veut travailler il a le droit de travailler le droit de vivre c'est pas vous connerie qu'il doit partir à la retraite voilà en tout cas le peuple le dernier mot vous le dernier mot vous revient maintenant vous voulez le changement asseyez vous si vous pensez que ça va tomber du ciel asseyez vous les bandits pour sauver leur tête dans l'affaire de drogue je vous ai dit l'affaire de drogue ils se sont levés pour aller attaquer la présidence pour contrôler les choses et vous connaissez tous les narcos de la guinée parce qu'il ya des guinéens beaucoup ne savent pas c'est quoi les narcos mais malgré tout on les rappelle matin midi soir donc allez-y à qui peut vous allez les voir les narcos là vous allez les voir dans des grosses voitures allez-y dans les hôtels vous allez voir lambagne aujourd'hui c'est transformé en cité des sud-américains des léonais des nigériens parce que l'affaire ça passe beaucoup de militaires sont rentrés dedans et ils aident les gens là on est on prend les billets verts on les donne ils ont dit on les donne 100 millions on les donne 200 millions ton salaire ne fait même pas 5 millions 4 millions ou bien 3 millions mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il n'aura pas de changement ça va continuer ils veulent pas partir voilà donc c'était le général fadji alpha kalé merci à vous sumaï lata nambassa merci à vous suleman ba merci à vous merci à tous les patriotes tous ceux qui nous supportent tous ceux qui like nos vidéos qui partagent grâce à vous voilà les bandits ne peuvent pas fermer laï brayman nabe nabe merci à vous mamoud sila merci mon frère je l'ai dit de m'appeler je n'arrive pas à voir ton numéro si à commencer ma moud sila et ismail diane merci à vous merci à mouma foufana merci à abdul madjid ba fiston sama joli keïta merci à vous merci à mon frère moussa bangoura merci à lariba kutris kamayen merci mon frère amza kakoro merci à vous merci à salema toukaba à tous les vrais soldats tous les vrais patriotes mon frère mamoud sila tant je peux juste point je sais pas si ça va passer qu'est deux mots tu vas parler de l'organisation bon il ya un mouvement prochainement je vais prendre ma moudou voilà il ya une marche pour le retour du fama le 14 mai je vais lui prendre spécialement et comme ça ils vont faire ce direct voilà les organisateurs de de l'europe parce que je ne sais pas l'endroit c'est où asie diallo merci à vous voilà et brema ba merci voilà donc je vous dis les militants de l'europe voilà il ya une marche à partir du 14 nous allons vous donner les détails les jours à venir et prendre les organisateurs ici et comme ça ils pourront donner plus de détails c'est à commencer et falla bandioukale merci le mans pas bonne soirée à tout le monde le combat continue inshallah la vérité va triompher et d'acquitter mohamed ne soit pas dessus de l'armée guinéenne ce coup d'état a été longtemps préparé ils ont désarmé les gens il ya eu beaucoup de voilà il ya eu beaucoup de choses mais je te dis fais confiance à cette armée guinéenne ne soit pas découragé et je vous aime une fois dit pour que les soldats patriotes aient plus de courage franchement il faut l'action de la population il faut un mouvement des vrais patriotes sinon sans quoi il sera difficile pour l'armée de se lever comme ça tout d'un coup n'oubliez pas que le coup d'état le chef d'état-major était impliqué dedans tout s'est pas là et des commandants de camp ils étaient impliqués dedans donc franchement c'est vrai que nous en avons marre aujourd'hui mais faisons confiance à notre armée guinéenne et ce n'est pas le coup d'état de l'armée guinéenne c'est le coup d'état de narco et quand ils sont venus ils ont mis 42 généraux à la retraite et beaucoup de commandants aujourd'hui c'est toujours des retraites anticipées même aujourd'hui au niveau de la justice 42 magistrats beaucoup arrêtent est anticipé parce que leur plan c'est qu'ils sont en train de préparer les jours à venir voilà c'est du force et ça ne passera pas il est temps pour nous il est temps pour les leaders politiques de se lever de taper sur la table d'oumbouya la guinée ne l'appartient pas le cnr de la guinée ne vous appartient pas ce ce pays appartient à tout le monde c'est le pouvoir du peuple vous ne pouvez pas berner les gens avec vos mensonges le 5 septembre avec vos déclarations bidon ça ne marchera 1 1 1 1 2 1 1 1 1